Pour bien mettre en page un tableau et bien rendre visible le contenu de différentes cellules, il est important de savoir les aligner. Or, vous avez différents types d'alignements qui vous sont proposés. Par exemple, ici, je vais sélectionner l'intégralité des éléments de la colonne B. Je clique donc sur l'entête de la colonne B. Ces éléments, vous le voyez, sont alignés en bas et à gauche. Je souhaite les aligner sur la droite pour qu'ils soient bien en face des valeurs qui se trouvent à l'intérieur du tableau, par exemple. Je vais donc me retrouver ici, maintenant, dans l'onglet Accueil. A l'intérieur de l'onglet Accueil, je vais choisir ici, au niveau du groupe qui s'appelle Alignement, les différents types d'alignements horizontaux. J'ai actuellement Aligné à gauche. Je peux centrer dans les cellules et je peux aussi Aligné à droite. Je vais donc cliquer sur Aligné à droite et comme vous pouvez le voir ici, les différents éléments ont bien été alignés sur le côté droit de la cellule. Maintenant, je vais sélectionner l'intégralité de mon tableau. Je clique donc tout simplement ici, en haut à gauche, à l'intersection des entêtes de colonne et des entêtes de ligne. J'ai sélectionné l'intégralité de ma feuille. Si je souhaite maintenant bien centrer verticalement les différents éléments à l'intérieur de ce tableau, je vais retrouver à l'intérieur de l'onglet Accueil, dans le groupe Alignement, les différents types d'alignements verticaux cette fois-ci, c'est-à-dire soit en haut, soit au centre, soit en bas. Ici, par défaut, je vais avoir un alignement en bas. Je souhaite centrer tous les éléments. Je vais donc cliquer ici sur Centrer. Je souhaite maintenant centrer les différents éléments à l'intérieur de cette partie du tableau qui se trouve entre C1 et E7. Je clique à cet endroit-ci, je maintiens appuyé, je déplace le curseur de la souris jusqu'à E7. Je vais maintenant centrer ces éléments. Je vais donc choisir un alignement vertical centré et un alignement horizontal centré. Un simple clic, vous le voyez, toutes mes données sont bien centrées à l'intérieur de mes cellules. Si maintenant, je souhaite fusionner des cellules, par exemple, Autotechnologie correspond en réalité au produit Écran Plasma et Tablettes. Je vais donc sélectionner ces deux cellules et je vais me rendre à nouveau à l'intérieur de l'onglet Accueil, toujours dans le groupe Alignement. Je clique ensuite sur cette petite icône Fusionner. Je clique sur la petite flèche, j'ai plusieurs possibilités, je peux fusionner et je peux aussi gérer l'alignement en même temps. Je vais donc choisir Fusionner et Centrer. Ainsi, Autotechnologie va apparaître au centre des deux cellules qui ont été fusionnées. De même, je vais fusionner ici maintenant verticalement ces différentes cellules, donc de A3 à A7. Je clique ici, je maintiens appuyé, je déplace le curseur jusqu'en A7 et je peux relâcher le bouton de ma souris. Ensuite, je vais choisir à l'intérieur de cette petite liste Fusionner et Centrer. Ainsi, vous le voyez, Mobilisation apparaît bien au milieu de ma cellule. Cependant, vous le voyez, il est difficile de lire Mobilisation puisqu'il n'apparaît pas en entier. Je vais donc modifier l'alignement. Je peux en effet faire pivoter un texte à l'intérieur d'une cellule. Il me suffit de cliquer sur cette petite icône, vous le voyez, qui me permet de choisir l'orientation du contenu d'une cellule. Je clique sur la petite liste et je vais par exemple faire ici un texte vertical, un simple clic. Et vous le voyez, les différentes lettres apparaissent les unes au-dessus des autres de façon empilée. Vous pouvez aussi avoir un effet d'orientation. Donc, je clique sur la liste, mais au lieu de choisir texte vertical, je vais faire une orientation du texte vers le haut. Un simple clic ici et maintenant, vous le voyez, je vais avoir effectivement un texte qui est orienté à 90 degrés, donc maintenant vers le haut. Sachez que vous pouvez retrouver ces différentes options avec un clic droit. Si j'effectue un clic droit dans n'importe laquelle de mes cellules ou de mes sélections, je vais retrouver à l'intérieur de ce menu contextuel le format de cellule. Cliquez sur format de cellule. Au bout d'un instant, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et que je vais d'ailleurs centrer pour que nous puissions bien la voir. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle alignement. Je clique sur l'onglet alignement. Vous pouvez choisir ici l'alignement horizontal. Donc ici, vous avez par exemple centré et vous pouvez même centrer sur plusieurs colonnes ou même distribuer sur plusieurs colonnes. Je vais ici toujours choisir centré. Vous pouvez choisir l'affichage vertical et vous pouvez aussi choisir de renvoyer à la ligne automatiquement. En effet, cela est utile lorsque vous allez avoir un texte qui dépasse sur plusieurs cellules, renvoyé à la ligne automatiquement pour qu'elle puisse rester à l'intérieur d'une même cellule. Ici, sur la droite, vous avez choisi une orientation à 90 degrés. Mais je peux par exemple inflécher un petit peu cette orientation et choisir une orientation à 75 degrés. Si vous souhaitez être un tout petit peu plus précis, vous pouvez même choisir le nombre de degrés en cliquant sur la petite flèche vers le haut pour augmenter le nombre ou la petite flèche vers le bas pour réduire ce nombre. Je choisis par exemple 78 degrés et ensuite, je clique sur OK. Ici, vous le voyez à gauche, mon texte a bien été orienté selon un angle de 78 degrés. Vous savez donc maintenant comment modifier l'alignement du contenu de vos cellules avec Excel 2013.